Alors bonjour à toutes et à tous, veuillez me confirmer que le son et l'image fonctionnent. On va commencer dans quelques instants, dès que vous me direz que le son et l'image fonctionnent, on va démarrer ce point de marché. On a pas mal de choses à voir ensemble d'ailleurs, on a pas mal de choses à voir ensemble. Cette semaine, elle est assez intéressante, mais vous l'aurez remarqué, très peu de statistiques au niveau de la macroéconomie cette semaine. On aura juste le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la FED ce soir à 20h. Donc ça c'est juste pour les news de la journée, mais cette semaine elle est assez light en annonce macroéconomique. Ce qu'il faut noter, c'est que le pourcentage de buyback, c'est-à-dire de rachat d'actions des entreprises par les entreprises elles-mêmes, n'a jamais été aussi élevé. C'est aussi ce qui explique le fait que le marché d'actions ait du mal à baisser en ce moment, ou du moins qu'il est soutenu, qu'il est plus ou moins protégé. C'est qu'en fait, on a des entreprises qui pratiquent ce qu'on appelle des rachats d'actions, donc des buybacks, on a les banques centrales qui sont plus ou moins accommodantes. Donc du coup, c'est vrai qu'on a un marché d'actions qui allait en tout cas pour l'instant tenir. Moi, je vais vous dire mes stratégies. Moi, je vais vous partager mes trades. J'en ai deux en ce moment, sur ARIA, en cours, en portefeuille. Donc sur mon ARIA perso, celui que j'ai dédié à la Trader's League, j'en ai deux. Je ne sais pas beaucoup de trades, vous me direz, mais pour l'instant, le marché ne me donne pas non plus plus d'opportunités que ça. Donc je vais vous les détailler juste après. J'ai besoin que vous me confirmez avec le son. Et l'image fonctionne. Anas qui nous a rejoint, Rémi également. On va préparer aussi du coup, le 16. Donc là, je suis en train de regarder en fait les dernières news qu'il y aura. Ça, c'est bon. Demain, on a les PMI en Allemagne. Ce sera 8h. Et puis c'est tout. Donc c'est une semaine qui est assez live. Ok. Alors, j'attends encore un petit peu. Je vous laisse rejoindre doucement le live. Et puis moi, j'ai en profité aussi pour vous lire l'avertissement légal sur le risque. Comme ça, on gagne du temps. Alors, Yann qui nous a rejoint également. Alors, trader le Forex et où les CFD impliquent un niveau de risque élevé et peu n'est pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché d'échange et au trading de produits dérivés. L'équipe ariatrading.com peut être amenée à produire des commentaires d'ordre général qui ne constituent pas des conseils d'investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous devez recourir au conseil d'un conseiller d'investissement financier extérieur si vous avez des questions et si vous souhaitez justement investir de façon un peu plus approfondie sur les marchés financiers. L'équipe ariatrading.com déclique toute responsabilité pour les erreurs, une exactitude ou omission et ne garantit pas l'exactitude et ou le caractère complet des informations textes, graphiques, liens ou autre élément contenus dans cette documentation, dans cette émission en général. Ok, la messe est dite. Le son et l'image fonctionnent ou dit Yann ? Écoutez, on va commencer. Alors, on va faire un point déjà sur le Dow Jones parce que je sais que vous êtes nombreux entre guillemets à le surveiller. C'est très simple. On va prendre le graphique en daily. Vous allez comprendre la configuration dans laquelle on est. et c'est une configuration qui illustre bien la certitude qu'on a sur le marché. Maintenant, moi, je vais vous dire la position que j'ai dessus. Je ne suis pas forcément en plus très bien placé. Je suis en léger gain, je pense, mais ce n'est pas très confortable parce que la semaine dernière, j'étais vraiment fortement en gain. Et puis, malheureusement, enfin, ce n'est pas malheureusement, mais j'avais un risque quadrasso qui était un peu plus élevé que d'habitude. En gros, sur le Dow Jones, vous avez aujourd'hui un triangle symétrique. Vous vous mettez en daily, c'est très simple. Vous voyez ici, les plus hauts sont de plus en plus bas. Les plus bas sont plus ou moins de plus en plus hauts. Si on prend en compte les mèches, moi, je les prends en compte. D'accord ? Donc, il y a deux types d'analyse technique. On peut très bien prendre uniquement les cours de clôture. Vous avez du coup un canal descendant. Mais moi, je prends toujours les mèches. Donc, du coup, on a bel et bien un triangle symétrique. Ok ? Sur ce triangle, c'est simple, vous vous mettez en H4. Moi, j'ai pris une vente, c'était la semaine dernière. Je l'ai prise à peu près ici dans cette zone-là. J'ai un stop à peu près là et j'ai un TP. Donc, j'ai un risque quadratio de 1 pour 4. C'est-à-dire qu'en gros, je vais dire exactement où est ma vente. Je vous demande deux petites secondes le temps de charger la plateforme. Comme ça, je vais regarder précisément où est-ce que je suis à la vente. Mais en gros, c'est ça. Enfin, l'information essentielle à retenir, c'est que vous avez un triangle symétrique. Ça, je vais vous le mettre ici par exemple en rouge ou en rose. Ça sera peut-être un peu plus parlant. Voilà. Et ça, ce canal, je vais le remettre dans la même couleur. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez aujourd'hui. C'est ce que vous devez surveiller. D'accord ? Quand on est dans ce type de configuration, qu'est-ce qu'on fait ? La question, c'est qu'est-ce qu'on se fait ? Qu'est-ce que je fais, Sylvain ? Est-ce que j'achète ? Est-ce que je vends ? Etc. La question, elle est très juste. Et c'est simple. Quand vous avez un triangle symétrique comme ça, vous prenez à peu près la moitié du triangle. Moi, je prends toujours à peu près la même, voire même la fin. Moi, je suis un peu conservateur. Je prends l'amplitude du dernier mouvement. D'accord ? Donc, ça, c'est le dernier mouvement. Celui-là, il n'est pas encore fini. Donc, je prends l'amplitude du dernier mouvement. Je la reporte du coup à la hausse. Je reporte la même à la baisse. OK ? Comme ça, j'établis deux scénarios. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai au moins un scénario à exploiter. Je décide ou non de l'exploiter. Mais au moins, j'ai deux possibilités. Que ça monte ou que ça descende. Normalement, d'après les statistiques, quand on a une tendance précédente qui est baissière, un triangle symétrique, doit normalement continuer et être un prolongement de la tendance précédente. Donc, baissière, elle doit donc casser par le bas. Maintenant, on sait très bien. Aujourd'hui, le marché, il est rythmé par Trump, par les tweets, par la macro en général. Et donc, du coup, la macro peut venir valider l'analyse technique. L'analyse technique, c'est un guide. L'analyse fondamentale et la macro, c'est, je dirais, la vérité. Enfin, voilà. La macro parle, la technique dispose. OK ? Donc, c'est simple. Si vous êtes acheteur, vous pouvez très bien partir sur une stratégie acheteuse. Breakout, donc cas sur D, 26 335, vous vous prenez un achat. Vous êtes en stop loss. Moi, je mettrais XXL, clairement. Je ne mets pas de S ou de M là-dessus. Je mets XXL en H4. Ça me fait un stop loss à peu près là. Et puis, je mets un profit facteur de 1.2. Et j'ai un TP à peu près là. OK ? Ça, c'est pour les gens qui veulent acheter. Moi, personnellement, je suis vendeur. OK ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Je n'en sais rien. Pour l'instant, ça va. Ça va, ça va, je crois. USD 30, US30 plutôt. Pour l'instant, voilà. Alors, moi, j'ai une vente à peu près là. Donc, je vais vous reporter ça là. Donc, j'ai une vente ici, moi. À peu près sur ce niveau-là. Quelque part là. Je vais vous le mettre peut-être en ligne droite. Je vais le mettre en noir. Je ne peux pas le mettre en plus grand. C'est petit. OK. La ligne droite, c'est le niveau où j'ai vendu. Mon stop. Donc, j'ai mis un stop XXL, je crois, sur ma vente arrière. Ouais, c'est ça. Ou XL peut-être. J'ai peut-être mis un XL. Non, je crois que j'ai mis un XL. Le stop, il est à peu près au niveau de la deuxième ligne droite ici. Et mon TP, par contre, j'ai mis un risque de ratio de 1 pour 4. Donc là, mon cost-facteur, il est élevé. 24 700. Non, le TP, il a 24 617. Putain, il est noir. Et mon TP, il est là. Ah, c'est ce que j'ai fait. 24 617. Donc, vous l'aurez compris, en fait. Ah, bah oui, c'est bon. 24 617, je l'ai mis en poitillé ici. Donc, je n'ai pas besoin. Je vais peut-être même le mettre juste en ligne continue. Ouais, je vais le mettre en ligne continue. Ce sera peut-être plus visible. On va le mettre en noir. Voilà. Et ces pointillés-là, à la limite, je vais les dégager. Est-ce que je ne comprends rien à chaque fois ? Ah, mon graphique, il est un peu surchargé. Je n'ai pas encore fait le ménage. Ça fait un moment. Je vais dégager un peu tous les trucs un peu sales comme ça, histoire d'avoir une graphique un peu propre. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, j'en ai besoin aussi. Je vais le mettre plutôt vers là. Voilà. Donc, en gros, moi, j'ai vendu là avec Aria. J'ai un stop XXL. Mais du coup, mon unité de temps, c'était M15 ou H1. Je ne sais même plus. Et du coup, j'ai un prospector de 4. En vrai, si j'avais mis juste un risque potentiel de 1 pour 2, je pense qu'il aurait pu être touché à peu près ici. Vous voyez ici. On a un stop d'environ, bien évidemment, c'est une approximation, mais d'environ à peu près 350 points. Voilà. Si j'avais pris un risque potentiel de 1 pour 2, mon trade était fini la semaine dernière. J'aurais touché mon TP. Maintenant, j'ai fait le choix de prendre des trades quicks pour vraiment viser un mouvement un peu plus ample. Est-ce que j'ai eu raison ? Est-ce que j'ai eu tort ? Je n'en sais rien. C'est mon plan. Sur un trade où vous avez un profit factor, donc un risque potentiel de 1 pour 4, ce qui est important de noter, c'est que vous avez besoin d'avoir raison une seule fois sur 4. Parce que quand vous gagnez, vous gagnez 4. Quand vous perdez, vous perdez 1. Donc, vous avez le droit d'avoir tort 4 fois et d'avoir raison une fois et vous remboursez vos 4 pertes. D'accord ? Donc, si vous voulez être gagnant, vous avez le droit sur ce type de trade-là. Donc, sur ce type de trade-là, moi, j'ai le droit, si vous voulez, d'avoir tort en fait 3 fois, donc me tromper une fois, me prendre un stop une fois, deux fois, trois fois sur ce type de scénario-là, mais d'avoir raison une seule fois. Je tape mon 4, j'ai remboursé mes 3, je suis même en positif. Ok ? Donc, mon taux de réussite, il n'a pas à être de 50% sur ce type de trade, mon taux de réussite peut être allé de 30%, je suis très content. Allez, 40%, moi, j'aimerais bien optimiser et être à 40%. En gros, sur ce type de trade-là, on va se tromper un peu plus souvent, on va se faire invalider même un peu plus souvent que la moyenne, que d'habitude, mais c'est normal, le profit facteur est plus élevé, donc on prend plus d'argent. Et à risque constant, on gagne plus d'argent, donc le taux de réussite est légèrement inférieur. C'est normal en fait. D'accord ? Donc, moi, si je me fais stopper là, à la limite, ce n'est pas grave. J'aurais pu prendre mon 1 pour 2, mais là, j'ai pris 1 pour 4, donc du coup, je suis prêt, si vous voulez, à concéder au marché le fait de faire plus d'erreurs, donc de perdre un peu plus souvent. D'accord ? De taper mon win rate et de le laisser un peu fondre pour gagner plus d'argent et d'avoir un facteur un peu plus élevé. Voilà, ça, c'est un choix que j'ai fait sur ce trade. Et après, par contre, si c'est cool, là, ce qui serait top, ce serait que là, c'est mon premier trade sur ce portefeuille-là avec un ratio de 1 pour 4, que l'on soit directement en gain et qu'on a tapé le test. Là, clairement, mon petit facteur du portefeuille, il augmente d'un coup et mon win rate, il est inchangé. Et là, je suis très, très content. OK ? Donc, c'est important. C'est important aussi de travailler vos statistiques, de bien les regarder. Moi, je vous conseille aussi, et ça, vous l'avez dans le module de formation à rien, de relier votre compte de trading MT4 à MyFXbook, comme ça, vous regardez vos stats, vous regardez là où vous êtes bon, pas bon, les heures où vous êtes bon, les jours où vous êtes bon, le profit factor. Est-ce que vous risquez toujours 1 euro pour gagner au minimum 1,5 euro ? D'accord ? C'est important. C'est important tout ça. de voir la standard d'éviation de votre portefeuille. Tout ça, c'est important. C'est extrêmement important. OK ? De surveiller, de monitorer vos stats, si vous voulez devenir meilleur, bien sûr. Et je pense que c'est quand même le but pour vous de devenir meilleur. Carlo, que nous saluons, Cédric Rattier. Ah, je connais très bien Cédric. C'était un de mes anciens membres. Salut Cédric, Julien, Adrienne, Franck, qui est venu au bureau, je crois que c'était la semaine dernière. Salut Franck. Content d'avoir parmi nous. Antoine Girardo également, qui est parmi nous. OK, donc pour le Dow Jones, vous l'aurez compris, moi, mon scénario est baissier. Je vise du coup, donc sur mon trade avec Ariane 24 617. Je pense même qu'on peut aller un peu plus bas. Maintenant, je ne vous dis pas que le trade va partir directement à la baisse. Et je ne vous dis pas, encore une fois, si vous faites de l'intraday, ce n'est peut-être pas forcément même la bonne stratégie. Ça se trouve, je vais même être invalidé et le marché va monter. OK ? Moi, j'ai pris un trade swing qui va me durer normalement d'après mes estimations entre deux semaines et un mois et demi. mais si le TP est fait, je prends 4%. Je prends 4%, c'est un trade. Je l'ai pris la semaine dernière, je ne fais plus rien dessus, je ne touche plus à rien. Il va durer deux semaines, un mois, deux mois, je n'en sais rien. OK ? Il ne devrait pas durer plus de deux mois. Normalement, il devrait durer grand max. Normalement, d'après mes estimations, un mois, un mois et demi. Encore, c'est très long. Normalement, il devrait être fait assez rapidement. S'il doit être fait ou s'il doit être invalidé, il va être invalidé rapidement. Et par contre, moi, je n'ai rien à faire. Je prends soit 4% sur ce trade, soit je perds juste 1%. Et dans tous les cas, l'argent travaille pour moi. Je n'ai pas besoin de me faire chier tous les jours, faire de l'intraday pour gagner 0,5. Là, normalement, on a un trade. Je prends l'équivalent pour 4 jours de travail où je me fais un peu chier. Voir même plus. OK ? Donc, ça, c'est un peu l'idée. Ça, c'est pour le DAX. Non, c'est pour le Dow Jones. Ça, c'est maintenant pour le DAX. Alors, je sais que vous êtes nombreux à faire du DAX. Prenez votre configuration weekly. Regardez. Dans quoi on se trouve ? On avait, si vous voulez, ici, un espèce de biseau ascendant on l'a cassé par le bas. On a une première stabilisation sur cette zone de support à 11,000 doses. Et c'est des zones que je n'ai pas touchées. Rappelez-vous bien, c'est des zones, toutes ces zones-là, je les ai tracées il y a très longtemps sur mes graphiques. Je n'y touche pas. C'est des zones, en fait, entre guillemets, de support de résistance et elles réagissent plutôt bien. Zone verte, elle réagit magnifiquement dans la zone de vente. Zone ici, un peu plus, je dirais, beige, orange, tout ce que vous voulez, a magnifiquement réagi en tant que support. La prochaine zone de short entrée baissière, c'est à peu près ici à 12,066. Donc, si le marché remonte ici, il y aura peut-être une opportunité de shorter. C'est à peu près là pour viser dans un premier temps là, puis là. Et voilà. Donc, pour moi, le DAX et le Dow Jones sont joués à consolider. Je pense vraiment que c'est le cas. En intraday, ça peut remonter jusqu'à 12,066. En intraday ou même dans les 2-3 séances qui arrivent. Donc, même si ça remonte, je m'en fous. Pour moi, en swing, ce serait une belle opportunité de vente. Même si le marché reprend 3% la hausse, limite ici, il y aurait peut-être une entrée baissière pour ensuite viser là, puis là. Et avec un stop, après là. Donc, les risques reprendraient, ce seront extrêmement intéressants. Le gold. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant parce que si vous voulez, depuis quelques séances, enfin même depuis quelques semaines, je vous notais le fait que justement, on voulait le payer pour viser 1 500, 1 520. Je n'avais pas eu mon prix d'entrée à l'achat. Je n'avais pas pu le prendre. Le marché était monté même à 1 535. La semaine dernière, le marché consolide actuellement 1 496 sur l'once d'or. qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est à la question. La réponse, elle est très simple. C'est que l'once d'or, je vais la payer maintenant. Le niveau de prix sur lequel je vais la payer, il va être 2. C'est simple, je vais vous le dire tout de suite. Alors, ça, c'est typiquement un trade. Stop loss, ça va être XXL, cash. On ne va pas s'emmerder. Et le point d'entrée, il va être en H1, mon avis. Le point d'entrée, ce sera en H1. En H1, le stop loss sera XXL. Et potentiellement, ça sera payé entre 1 400 et 1 420 si ça doit être payé. Là, on est à 1 496, ça reste un peu cher pour moi. 420, ça serait même, ça serait le prix idéal. À mon avis, on ne descendra pas jusqu'à 420. À partir de 440, ça m'intéresse. OK. Donc là, c'est ça. J'ai mon graphique en daily. Je le mets un peu plus petit comme ça. Je prends une zone ici. D'accord ? Sur ma plateforme d'analyse, vous avez sûrement une plateforme d'analyse. Je vais mettre 440, 420. Je trace une zone bleue comme ça. Et ça, ça va être ma zone. Je vais mettre zone potentielle d'achat. Zone potentielle d'achat. Pourquoi zone potentielle d'achat ? C'est parce que c'est un niveau sur lequel potentiellement, je vais acheter. Ça ne veut pas dire que je vais acheter à ce niveau-là. On peut peut-être choper un meilleur prix, etc. Mais 420, 440, ça peut m'intéresser. Au-delà, ça va être un peu cher. Enfin, à voir, à réfléchir. On adapte les plans au marché. Mais 420, 440, ça m'intéresse. Après, pareil, si à 450, il se stabilise bien, qui vient à 450, qui me fait un triangle, qui commence à repartir vers le haut, oui, je vais peut-être prendre un achat directement sur ce niveau de prix-là. Je ne suis pas fermé. C'est ça l'idée. US Oil, donc du coup, WTI, c'est simple. Là-dessus, il y a un super range. En fait, un petit peu comme sur, à l'instar des principaux indices boursiers, vous le voyez ici, on a des configurations en triangle un peu partout. Alors, moi, en plus, je suis vraiment focus sur le pétrole parce que c'est un des actifs que j'aime d'entraider. Cette année, il m'a rapporté 4% sur un trade que j'ai pris entre février et avril. C'est un actif qui, voilà, quand il est directionnel, il n'y a pas grand-chose à faire. On l'achète, on se fait plus chier, où on le vend, on ne se fait plus chier. Là, aujourd'hui, il est en orange. Et ça explique aussi le fait que les indices soient en orange. Quand le pétrole est fortement haussier, il a tendance à tirer les parapétrolières, donc les valeurs parapétrolières à la hausse. Les parapétrolières tirent les bancaires à la hausse, les bancaires tirent les indices à la hausse. Donc, vous l'aurez compris, c'est un cercle un peu vertueux. Quand le pétrole consolide, c'est pareil, ça vient pourrir le bilan des banques parce que les parapétrolières, du coup, chutent en valorisation et souvent, les banques ont financé beaucoup de projets parapétroliers ou pétroliers en général et donc, du coup, on a tendance à avoir des indices boursiers qui chutent. Là, on est dans un range sur le pétrole. Donc, forcément, sur les indices boursiers, ce n'est pas un facteur de soutien, ce n'est pas un facteur de consolidation, c'est un facteur neutre. Donc, le pétrole, aujourd'hui, ne comptera pas et ne nous sert pas à traîner les indices parce qu'il est neutre. S'il était en tendance, on pourrait dire que le pétrole est en hausse, c'est un des facteurs haussiers à combiner avec d'autres facteurs. On peut se dire là, j'achète, là, je vends. Là, pour l'instant, le pétrole ne nous aide pas à savoir si on va acheter ou vendre. Il est en range. Achat au-dessus de 60, vente en dessous de 50, mais entre-temps, rien du tout. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. NZD4, celui-là, c'était un super trade. Je ne suis plus dedans. J'avais vendu à 0,89663 en début d'année. Le plus long trade que j'ai eu en 2019, ça a été le NZD4 pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. en janvier, le 19 janvier, il me semble que je l'avais pris, ce trade-là. Je l'avais pris là. Je l'avais pris là, je m'en rappelle très bien. Non, c'était même pas. C'était là, le 19 janvier, le 18-19 janvier. J'avais pris ce trade à la vente. J'avais un stop à 0,93. On avait frôlé mon stop. J'avais un TP à 0,85 en swing. Six mois plus tard, le fondamental est venu me donner raison et mon TP a été touché. D'accord ? Et pour ceux d'entre vous qui se souviennent vraiment de ce trade, il y a plusieurs moments où vous m'aviez écrit mais d'ici le 20, est-ce que tu es sûr de ton trade ? Le marché a l'air de se retourner, l'analyse technique, blablabla. Je vous avais dit, écoutez, l'analyse technique, rien à foutre sur le marché quand on fait du swing. La seule chose qui nous importe, c'est les politiques monétaires de banque centrale, les politiques monétaires des deux banques centrales à son commande. Sur le dollar néo-zélandais, elle est plutôt, je dirais, elle est plutôt baissière. La Nouvelle-Zélande n'a pas intérêt à avoir une devise trop forte et le dollar canadien, lui, se renforce avec justement des cours du pétrole qui sont plus ou moins en hausse ou qui sont plus ou moins stables. Bon là, plus ou moins stables pour l'instant mais qui étaient en hausse il y a quelques semaines. Et donc du coup, le fondamental était baissier et ça ne ment pas. Six mois plus tard, on a le résultat qui est là. C'est ça. Le TP a été touché il y a quelques séances. On est sorti du trade au début du mois d'août, il me semble. 467 points en six mois en ayant rien fait. Il nous a coûté quasiment zéro en roll-over. Ça, c'est de l'argent, on le place. On ne fait plus rien, on laisse courir. Pour vous, vous ne travaillez pas pour votre capital. Vous travaillez éventuellement en tant que salarié comme je le fais moi aussi pour de l'argent. Cet argent, il doit être servi à être investi, il ne doit pas être servi à être dépensé. Et le but, c'est de le placer. Et là, on l'a très bien placé et ce type de trade-là, on va aller le chercher. Et je vous le dis, NZDK d'ailleurs, en vrai, c'est pour ça que j'ai mis un autre TP à 0.82.36.1. C'est qu'à 0.86.85, il y avait une opportunité de le vendre ici, de reprendre une position à la baisse ici, stop là pour viser là. Mais je ne l'ai pas prise au final parce que je n'étais pas devant mes écrans et je ne l'ai pas paramétré comme ordre. Et à l'époque, je ne l'utilisais pas non plus Aria, mais c'est vrai que si je n'avais plus le paramétré, je l'aurais paramétré. Mais bon, tant pis, de toute façon, il y en a plein sur le marché. On n'est pas une près. BNP, c'est comment BNP en ce moment ? BNP, une action du CAC 40. Alors, on est actuellement à 40.96 euros l'action. Stabilisation sur BNP, je reste baissé à moyen long terme dessus. Je reste baissé sur BNP à moyen long terme dessus et je vise même 20 voire 23 euros l'action à moyen long terme. On est actuellement à 40. Alors, ça ne peut paraître agressif, mais Sylvain, pourquoi es-tu si agressif avec les bancaires ? Pourquoi est-ce que tu veux les shooter comme ça ? Je ne veux pas les shooter, je n'ai rien contre les bancaires. Au contraire, j'adore payer ce genre de valeur en principe car elles ont un fort bêta. Ça veut dire quoi ? Bêta. Le bêta, c'est simple. C'est en gros, l'indice de référence. En l'occurrence, l'indice de référence du BNP Paribas, c'est le CAC 40 parce qu'il y a un code sur le CAC 40 et BNP Paribas a ce qu'on appelle un fort bêta, tout simplement. Un bêta assez agressif, donc c'est-à-dire en gros que son delta, il est assez coquin. C'est-à-dire quand le CAC augmente, BNP a tendance à augmenter un peu plus. Quand le CAC baisse, BNP a tendance à baisser un peu plus. Là, aujourd'hui, pour moi, BNP, c'est une valeur qui est techniquement baissière. Donc là, c'est techniquement baissier, un canal, on casse par le bas, on fait le pull back, point d'entrée magnifique short à la vente, chose que j'ai faite, via pas forcément des produits typiques, des produits un peu dérivés annexes. Point d'entrée short, nickel ici, stop à peu près là, TP là. Risque à avoir de ratio magnifique. Au niveau des fondamentaux, pour moi, on est baissier pour des raisons, il y en a plein des raisons pour lesquelles les financières français sont un peu baissières. Mais pour l'instant, je pense qu'on aura un ralentissement des activités de banque de détail de BNP, ce qui fait qu'il y aurait peut-être une restructuration vers des activités de banque en ligne. Du coup, pour l'instant, ils vont devoir, à mon avis, se séparer de quelques branches, de quelques filiales, de couper un peu du personnel, etc. Et donc, du coup, ces périodes de transition-là ne sont jamais des périodes pour moi qui sont très haussières. Alors, ouais, pour le marché, ça va interpréter comme des actions haussières à long terme. Et pour moi, je pense que c'est quand même des facteurs baissiers. Donc BNP, je suis plutôt baissier. Bitcoin, alors ça, c'est intéressant parce qu'on a la mise à jour crypto qui arrive sur Aria dans pas très longtemps. On est combien là ? On est le 21 août. Dans un mois, c'est mon anniversaire d'ailleurs. J'espère que vous vous en souviendrez les amis. J'attends vos cadeaux. Je déconne. On est le 21 août. Donc, dans quelques semaines, peut-être 3-4 semaines, on a la mise à jour crypto qui va arriver sur Aria et vous pourrez justement trader les cryptos. Donc, du coup, adapter votre money management avec Aria. Du coup, ça va être sympa parce que je vais pouvoir vous partager des trades aussi de crypto avec des setups sur Aria un peu customisés, un peu personnalisés, paramétrés. Ça pourrait vraiment être sympa. Sur le Bitcoin, c'est très simple. Vous voyez ici, la configuration technique, elle n'est pas très compliquée. C'est un canal descendant. Rien de plus compliqué. La sortie, elle est soit haussière. Normalement, elle est haussière. Maintenant, vous le savez, les cryptos, c'est toujours un peu touchy. Voilà. Si on devait casser par le haut, si on suivait purement les précédents de l'analyse technique, c'est-à-dire ici, tendance haussière, consolidation, tendance haussière, consolidation. La prochaine tendance haussière, elle devrait nous amener sur 15 000. Allez, si je suis un peu conservateur, elle devrait nous apporter au moins sur 14 000. On est actuellement à 10 131. Le problème, c'est que le marché consolide beaucoup. J'ai même peur qu'on retombe sur 8 000. Moi, je suis à l'achat, je vous le dis. Je ne suis pas forcément gagnant sur les cryptos. Je suis à l'achat ici, aux alentours d'entre 10 et 11 000, quelque chose comme ça. Donc, à la limite, c'est une position, celle-là, le VIX, ça, c'est l'indice de la volatilité des options sur les S&P 500. On est actuellement à 16, donc c'est correct. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de panique sur le marché pour l'instant. Deutsche Bank, c'est toujours baissier, petite stabilisation, rien de fou. Alors, j'ai une autre position sur mon portefeuille avec Aria. Une position peut-être que vous n'avez pas, enfin, c'est un actif peut-être que vous n'avez pas l'habitude de trader. Ce qui peut se comprendre parce que ce sont des actifs qui ne sont pas forcément connus. C'est des paires qu'on appelle des paires exotiques, c'est l'USD TRI. D'accord ? L'USD TRI, c'est quoi ? C'est le dollar américain contre justement qui cote face à la livre sterling. N'importe quoi. La livre turque, je ne sais pas pourquoi je parle de livre sterling. Et actuellement, donc ça, c'est typiquement le genre de devise qui, quand elle part en fait en directionnelle à la hausse ou à la baisse, est très directionnelle. Vous voyez, l'USD TRI, c'est simple. Quand ça part, ça part et ça ne revient pas. Donc en 2018, c'est parti, on était à 3, on est monté à 6 en l'espace de quelques mois. C'est parti d'un coup. Il n'y a pas eu de retracement. Vous regardez le graphique. Très peu de retracement, ça part d'un coup. Là, pareil, début 2019, c'est parti. Il y a eu le mini retracement ici mais c'est globalement bien parti. En mai, on s'est calmé. Là, pour moi, ça repart. J'ai pris un achat avec Aria. C'était hier en H1 et le stop stop en H1 stop XXL. J'ai un setup où j'ai un stop prêt à, je vais vous le dire tout de suite. SDTree. Mon stop, il est à 5,61. Donc, j'ai un stop ici. Quelque chose comme ça. Après, je n'ai pas les mêmes prix parce que là, c'est les cotations d'un autre broker. Moi, je suis chez JFD. Donc, j'ai un stop à peu près là. J'ai un TP. J'ai une ouverture à combien ? Le trade, il a été ouvert à 5,74,49. Ok. 5,71,49. 5,71,49. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, je vais vous le dire à peu près là. Et j'ai un TP à combien ? À 5,93. Ok. Et j'ai un TP à peu près à 5,93. Ok. Donc ça, c'est Aria qui m'a tout fait. Moi, je n'ai rien fait. Moi, j'ai mis en gros, vis-à-vis de la ratio, je l'ai mis de 1 pour 1,5, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier. C'était 1 pour 1,5. Je crois. Ouais, j'ai donc les, ouais, c'est ça, XXL. Donc, les paramètres de ce trade-là, c'était du H1. Stop Loss, XXL. Risque-à-vis de la ratio, 1 pour 1,5. Donc là, j'ai gagné 1,5 si je gagne. J'ai mis, j'ai mis Véry agressif, donc j'ai risqué 1% sur ce trade. Au niveau des swaps, par contre, au niveau des swaps, c'est extrêmement cher d'avoir du USDT, c'est relou. C'est extrêmement relou même. Enfin, ça me coûte cher. Donc, c'est vrai que ce trade-là, il est un peu chiant, parce qu'il coûte cher en roll-over. Donc, en gros, il faut qu'il aille vite taper mon TP, parce que sinon, je vais me faire défoncer sur la perf, ce qui est un peu dommage. Du coup, du coup, voilà. Et ensuite, et ensuite, c'est tout. Donc ça, c'est voilà. Donc là, j'ai un trade sur l'USDT à l'achat. Pareil, je ne sais pas si je vais être gagnant, perdant, etc. Mais en tout cas, je respecte mon monnaie management, mon risque croire de ratio et on verra bien ce que ça donnera. Ok. Alors, KN, c'est quoi ça déjà ? C'est Natixis. Ah oui, ça, c'est parce que je voulais voir si j'ai acheté une Natixis ou pas. Eurodoll, je vais voir s'il y a des questions déjà. Je vais voir s'il y a des questions. Alors, bonjour, Sylvain nous dit, Carlo, salut Carlo. Yann nous dit un avis sur le café. Alors, je ne le traite pas, mais on va regarder. Le cas est aussi prévu aujourd'hui. Alors, le cas est aussi prévu aujourd'hui. J'aimerais bien juste savoir ce que tu entends par le cas, Carlo, histoire de mieux répondre à ta question. Mais oui, on va regarder le café, pourquoi pas. Ce n'est pas un actif que je traite beaucoup, que je traite même d'ailleurs. J'ai passé un trade dans ma vie sur le café et encore, j'avais 19 ans je crois quand je l'ai fait. Pour vous dire à quel point ça remonte. Je traite même plus ça. Coffee, future. Je ne connais même pas le code. Le code, c'est cassé. Et le contrat, c'est décembre 2019. Décembre 2019, ok. Coffee, future, contrat. on va prendre septembre. Pourquoi on va prendre décembre ? On va prendre septembre. Septembre, on est encore en août. C'est septembre. Alors, contrat de septembre, alors là du coup, le cours du café, il a l'air bien baissé. A la limite, là-dessus, il y a même un swing baissé à prendre, je pense. Tac, tac, ça fait que baisser. Ça n'a pas l'air compliqué. En gros, le truc là-dessus, j'ai l'impression que chaque rebond, là c'est juste, encore une fois, je n'ai même pas analysé l'actif, que quand je vois les contrats futurs, en tout cas, qu'elle ne serait même pas la tête. Sur chaque rebond, j'essaierai de le vendre. Pour l'instant, ma stratégie, elle ne serait pas très élaborée. C'est en gros, le truc qui rebondit, je le charge. Je ne m'emmerde même pas. Après, il faudrait que je fasse une analyse fondamentale pour voir un peu quoi faire. Mais en gros, ça m'a l'air bien baissé, ce truc quand même déjà. Pour le contrat de décembre, c'est pareil, c'est la même chose. Non, on va envoyer le café déjà d'un point de vue purement technique à moyen terme, ça a l'air déjà bien baissé. Là, c'est la première info que je note. Si je devais le vendre, je le vendrais aux alentours de 100. On est à 91. Et si je devais prendre mes bénéfices, ce serait aux alentours des 80. Donc, il y a une marge de progression à la baisse qui est d'à peu près 12%. Si je prends une vente ici, mon stop, il est à peu près ici. Donc, il est de 28%. Je vais chercher 12% et je risque 28, voire 30%. Ça n'a aucun sens de prendre ce train à la vente. Ça a plus de sens de le prendre à l'achat. Mais si je le prends à l'achat, je suis contre tendance. Donc, ma probabilité de gain, qui a fait tout de suite à moyen terme, ça déjà, la décision, elle est prise. Maintenant, par contre, on peut très bien commencer à réfléchir à une entrée baissière. Ça, ce n'est pas interdit. Si elle devait se faire, elle se ferait très probablement. Et encore, là, je ne vous fais que de l'analyse technique. Je n'ai même pas étudié les fondamentaux. Mais si elle devait se faire, elle devrait se faire ou elle se ferait. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et ça, j'aime bien. Donc, elle se ferait sur ce niveau-là. 80. Voilà, si je devais vraiment prendre une entrée, je la prendrais entre 105 et 108. Je mettrais un stop de 12, 13, qu'allez, je mets quand même 15%. Donc, c'est un stop de 6XL ou alors on règle en manuel 322 points de stop. OK. Et j'irai chercher 27%. Donc, j'ai un escroc de ratio quasiment de 1 pour 2. Si j'aurais, mon stop allait à 13, 14%, je vais chercher entre 27 et 28%. J'ai du 1 pour 2. Excellent. Franchement, ça peut être un super trade. Ça peut être un très très beau trade. Je vais voir si je peux placer une petite alerte ici. Alerte, je vais mettre à chaque fois 20, qu'elle fait. Celle. Voilà, je me suis créé une petite alerte ici. comme ça, si le cours vient ici, j'aurais une petite alerte sur le point de temps qui me dirait « Hey, mec, là, tu peux peut-être vendre du café, réfléchis. » Voilà, donc café, c'est bien. En tout cas, merci, c'était qui du coup ? C'était Yann de m'avoir notifié le café parce que du coup, il y a peut-être un trade à prendre là-dessus et je vais peut-être même le prendre. merci à toi, Yann, d'avoir screené le marché. C'est cool. C'est bien de bosser en équipe comme ça. Euro-dollar. Bon, après, il faut checker les fondamentaux sur le café parce que pourquoi c'est baissier, il faut essayer de comprendre aussi pourquoi c'est baissier, quelles sont les corrélations entre les différents actifs, qu'est-ce qui influence sur le cours du café, etc. Tout ça, moi, je ne les ai même pas encore étudiés. Euro-dollar, c'est toujours baissier. Indice, indice 50, ça, c'est pas… Indice, indice 50, même ça a été fait, indice 50. très peu de volatilité là-dessus. C'est simple, le DXY, il ne bouge pas, donc il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Le DXY, c'est l'US dollar index, il est toujours là. Moi, sur l'euro-dollar, honnêtement, je ne ferai rien. Moi, c'est vraiment… Vous l'aurez compris, les strats, elles ne sont pas très compliquées, c'est vente d'O.Jones, achat USDT, c'est tout. Parce que, mine de rien, pourquoi j'achète de l'USDT, c'est parce que, mine de rien, le DXY, pour moi, il est haussier. Là, ici, je ne sais pas, moi, je vois bien la tendance haussière, du coup, la livreture, je la vois bien se dépresser, même à valeur constante, reculée face, du coup, un dollar US qui augmente. Donc, l'achat USDT, il a du sens pour moi. Et du coup, la vente d'O.Jones, ça a un peu de sens et à la limite, c'est un peu con parce que je suis un peu doublement exposé sur le marché parce que être acheteur de dollars, c'est un peu être baissier sur les indices. En fait, ce n'est pas forcément points de marché là-dessus. Pour ceux d'entre vous qui suivez un petit peu les points de marché que vous avez donnés, c'est une action à Iberdrola que je vous avais donnée il y a quelques semaines, elle cotait 8,5 et quelques, 8,5, etc. Moi, je l'avais acheté, enfin, j'avais acheté des produits dérivés entre 8,25 et 8,5 dessus et j'ai tout sorti, c'était il y a la semaine dernière, aux alentours de 9, 9,10, quelque chose comme ça. Il y avait énormément d'argent à prendre là-dessus. Il y avait un petit mouvement de 4, 5 % à prendre là-dessus de façon plus ou moins tranquille. Moi, je suis très content de ce trade. C'était à peu près là. Même pas, j'ai 8,2. Ah non, c'était un coq. En gros, on a clôturé là-bas. C'était 5,6 %. Enfin bref, c'était un très beau trade. Là, par exemple, ceux qui sont sur Iberdrola, déjà, félicitations à vous. Moi, je suis sorti. J'ai pris mon mouvement haussier et il y a peut-être moyen de continuer là-dessus. Il faut que je vois maintenant si je peux le trader aussi sur la TraderNic, il y a rien avec des spreads pas trop élevés. Il faut que je vois si mon banquier propose, mais ils viendront là au prochain mouvement de conso, je serai bien chaud à en repayer. C'est une action qui monte sereinement et ça fait plaisir d'avoir des actions un peu directionnelles comme ça sur le marché. Il faut juste aller les chercher. Il faut juste aller les scruter, mais on en trouve de temps en temps Tilleret pareil, sur laquelle je suis baissière depuis un moment. Elle vient de casser la barrière des 30, elle est à 29. C'est magnifique. Magnifique. Néanmoins, rien à rajouter. Très content. Je crois qu'il y avait une question. Carlo qui nous dit Amins, correcteur, je voulais dire le CAC qui s'appelle Bougie d'ouverture spontanée. Alors, on va regarder le CAC tout de suite, mon cher Carlo. Ah oui, le CAC est aussi privé aujourd'hui. Oui, bien sûr. De toute façon, les gars, tant que vous mettez dans les commentaires les actifs, vous les regardez, il n'y a pas de souci. Moi, je vous les analyse avec grand plaisir. On va regarder le CAC 40. Merci beaucoup pour ton analyse. Je partage la même analyse et stratégie de top avec plaisir si on peut te rendre un peu tout ce que tu nous as pas raconté. C'est super sympa, Yann. Alors, le CAC 40 une fois, le CAC 42 fois, 3 fois, non, il est là. gab ouverture aussi ce matin, 1%, ouais, putain, pas évident tout ça. Le CAC 40, c'est l'indice européen qui tient le mieux. Regardez le DAX, cette année, il recule. Dojones, ça va, Dojones, ça tient la route. Mais le CAC, il a toujours un peu, là, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il surperforme. Alors qu'il y a quelques années, il sous-performait par rapport au DAX. Là, aujourd'hui, c'est un peu lui qui tient le mieux. Non, bah écoute, le CAC, pour l'instant, le CAC, c'est haussier. C'est haussier, je n'ai pas de stratégie dessus pour être totalement frais avec toi. Il y a une divergence haussière, elle est en train d'être validée, il y a peut-être même un signal d'achat à prendre pour viser 5500, on a 5397, mais je ne le prendrai pas parce que j'ai une vision plutôt baissière sur les indices. Mais ça ressemble exactement à ce qui s'est passé là, regarde. Divergence haussière, plus bas, de plus en plus bas, plus bas, de plus en plus haut sur l'indicateur, plus bas, de plus en plus bas ici, plus bas, de plus en plus haut sur l'indicateur. CAC sur, on vient tester ce niveau consolidation, on vient tester ce niveau peut-être consolidation à venir, peut-être qu'elle viendra là et ensuite, ça part d'un coup. Donc là, ensuite, ça partirait d'un coup. Donc, l'histoire peut se répéter. Bon, moi, je ne le tente pas celui-là, mais c'est pas... Après, il faut voir aussi combien est ton stop. Moi, typiquement, si je devais acheter sur ce truc-là, j'achèterais, je mettrais ce top-là donc de 5% pour viser là, donc pour viser 4%. En gros, j'aurai 5 pour gagner 4. Malheureusement, même si le trade, il a de grandes chances d'être fait, statistiquement, sur mon risque-là de ratio, il n'est pas bon et du coup, sur mon portefeuille, ça n'écritait mes statistiques. Donc, je ne serai pas, si tu veux, je ne serai pas tout simplement par temps pour. Ça cassera un peu le stade de mon portefeuille. Mais non, c'est un trade qui se fera très probablement. Et dans ce pareil, je vous en parle depuis tellement longtemps cette valeur, c'est une banque qui est baissière. J'en parlais déjà l'année dernière pendant une conférence en août ou en juillet, je ne sais même plus, on vende autour des 140, on est à 89. Magnifique. Là, franchement, c'est le trade. Celui-là, je suis juste dégoûté de ne pas l'avoir en portefeuille. Je l'ai donné à toute la terre mais je ne l'ai pas pris en portefeuille parce que je n'ai pas réussi à le vendre à découvert. Je pouvais le vendre via du CFD, je voulais le vendre en action et je n'ai pas réussi mais c'est de ma faute. Et 40% à prendre et à mon avis, ça, ça va même jusqu'à 70 voire un plan de secondaire à 89. Ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. Il y en a toujours d'autres. Sur quel broker tu trades ces actions un peu exotiques avec Aria car sur FX Pro, XTB, sur MTK, je ne crois pas que tu les arrives à trouver. Moi, je suis chez JFD, c'est un des brokers partenaires qu'on a avec Aria. JFD broker, vous savez, tout un tas d'actions. Moi, JFD, je les ai pris parce que justement, ce qui est bien avec par exemple XTB, c'est que vous allez trader, vous n'allez pas avoir de swap, de rollover. Vous pouvez garder les positions extrêmement longtemps, ça ne vous coûte que dalle. C'est quand même pratique. Vous ne vous coûte que dalle. Sur ensuite FX Pro, je ne les ai pas encore testés donc ça, je ne pourrais pas vous dire. Et JFD par contre, ce qui est intéressant, c'est que oui, sur MT4, là par contre, j'ai tout. J'ai les cryptos, j'ai, bon les cryptos, je ne suis pas non plus un milliard de cryptos, j'ai les majeurs, j'ai Bitcoin, l'Ethereum, je ne sais pas, le Dash, ou je ne sais pas, le Monero, etc. Je ne sais pas ce genre des cryptos-là. J'ai des cryptos, on va dire, assez connus, les principales. Sur JFD, sur MT4, j'ai des ETF que je peux trader. Typiquement, Aria peut trader des ETF. Je peux trader des actions US, des actions européennes, des actions UK, donc britanniques. Je peux trader aussi des indices et je peux trader de l'UFX et je peux trader des actions allemandes. Et je peux trader des métaux. je peux trader à peu près tout. C'est pour ça que j'ai pris JFD pour faire la Traders X parce que je me suis dit je ne vais pas me limiter à faire que du FX ou des indices. Il y aura des bonnes parties sur les actions et puis le but avec les Traders X c'est de faire du rendement pour être fundé. Donc du coup, on met toutes les chances de nos côtés. Voilà, 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 voilà. Écoutez, mes amis, je pense qu'on a fait le tour de toutes les stratégies qu'on avait à voir ensemble. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en message privé sur Facebook. Vous m'ajoutez ce qui est dans le Canada sur mon compte Facebook puis vous m'écrivez dans MP « Salut, c'est demain. Suite à ton émission, j'ai telle question, est-ce que tu pourras m'aider ? » Moi, entre milliers de choux, je vous réponds. OK ? Et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça fera toujours plaisir. Excellente journée à tous. À très vite sur le hashtag « WillaVaria » et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point de marché et puis on se retrouve aussi sur les différents VEO sociaux pour continuer à échanger sur les marchés et sur toutes les opportunités de trading. Bye !